La petite famille vit dans cet HLM chez les parents d'Anaïs. Marie-Claude et Jean-Claude sont eux-mêmes parents de 4 autres enfants plus jeunes. Alexis, Mathéo, Donovan et Jefferson, âgés de 4 à 14 ans. Non, hors de question. La chambre, c'est pas encore par manger. Moi, j'ai dit non, c'est tout, c'est moi qui commence. Au total, 10 personnes cohabitent dans 60 mètres carrés. Alors évidemment, le moment du repas est toujours délicat. Il y en a un qui a mangé des frites, il y en a un qui a mangé des potes, il y en a un qui a mangé de la couscous. Il y a des moments où on se croyait dans un accent. Anaïs et Thomas ne travaillent ni l'un ni l'autre. Et c'est Marie-Claude qui s'occupe de tout en attendant que le jeune couple trouve un logement. Mais aujourd'hui, les jeunes parents ne supportent plus les intrusions permanentes dans leur vie de famille. Voilà la bouche. Tu aurais plus dans la bouche qu'on lui mange. Mais non. Mais oui. C'est l'inspectrice. Comme ça, surveille les égés. C'est pour eux. Parce que moi, s'ils s'occupent mal, ils verront bien ce qui leur arriveront derrière. Moi, j'ai été placée à la dalle. C'est pas pour qu'eux, ils aient leurs enfants. C'est la dalle à son vie. Je crois qu'ils arrêtent parce que moi, j'ai vécu. C'est pour ça que je me fais marcher comme ça. À la baguette. Anaïs n'avait que 15 ans pour sa première grossesse. Voilà pourquoi Marie-Claude l'a hébergée avec son compagnon Thomas dans son petit appartement. Mais avec les enfants de sa fille et les siens, plus 4 adultes à gérer, le quotidien de Marie-Claude est devenu un enfer. Dans une telle famille, Marie-Claude aimerait bien trouver un peu d'aide et de réconfort. Hélas, son mari Jean-Claude a totalement baissé les bras. Il préfère désormais prendre ses repas seul. Aujourd'hui, Anaïs et Thomas sont de trop. On n'a plus de vie parce qu'on peut plus sortir comme on veut parce qu'il y a Anaïs qui est là avec les deux petits. Si on va mettre une soirée entre nous avec des amis, on ne peut pas y aller parce qu'on ne sait pas si ça va se passer la soirée avec toi, on va appeler les deux petits. Quand les petits ont des problèmes de santé, ils sont toujours en train de nous appeler maman parce qu'il y a de la fièvre. Maman, Luna, pleure. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'apprends les médecins, il faut qu'il y a à l'hôpital, mais c'est vrai qu'il y a un moment, on est fatigué, fatigué, fatigué. C'est pour ça qu'on veut que ma fille, elle est un à quatre, pour que ça fasse un peu moins à la maison. Pour couronner le tout, Thomas semble en faire le moins possible et lui aussi s'isole. Un comportement qui porte sur les nerfs de toute la tribu. Quand Anaïs s'embrouille avec moi, c'est par rapport à Thomas, parce qu'il fait pas ci, il fait pas ça, il bouge pas. Alors ça monte, l'attention monte. Alors pour éviter que la situation dégénère, le jeune couple n'a qu'une solution, sortir. C'est dans ce parc qu'ils ont l'habitude de se retrouver avec leurs deux enfants. Là, ils se donnent du courage en se souvenant de leur rencontre provoquée par une amie commune. Ils ont très vite su qu'ils voulaient fonder une famille. On s'est parlé avec Anaïs, après on s'appelait tous les soirs, et puis bah depuis, on s'est pas quitté. C'est pour ça que ça fait longtemps, ça fait deux ans et demi. Deux ans, on a fait deux enfants en deux ans. Après avoir accouché de Luna, la jeune maman est tout de suite retombée enceinte. Le choix qu'elle a fait alors a bouleversé sa vie. Je suis tant déprime, j'arrêtais pas de pleurer, je savais pas quoi faire. S'il fallait que j'allais me faire avorter, interrompre la grossesse, et puis que je laisse le petit partir. Où soit je le gardais, et puis j'allais j'assumer les deux. Mais j'ai bien réfléchi, et je voulais le garder parce que je voulais encore une fille. Même si le couple est fier de ses enfants, aujourd'hui, ils ne supportent plus de vivre chez les parents d'Anaïs. Les jeunes gens ont fait une demande de logement HLM, mais en attendant, ils doivent rentrer dans un appartement entre petits et s'entasser à quatre dans une seule chambre. Tu peux me chercher son deuxième chanson ? Dans un tel cafarnaum, Anaïs met chaque soir plus d'une heure avant de réussir à coucher ses enfants. Il va me chercher un sec, tout est tombé. Et bien sûr, comme à chaque fois, cela crée des tensions avec Thomas. A quatre, déjà, c'est un peu petit. On a le foire à micro-ondes qui est dans la chambre, on a la table allongée, enfin, lâcher sa bébé qui est dans la chambre, on a les cartons des jouets des petits, on a la poussée du mail, on a les deux lits, les deux, notre lit à nous, la commode aux petits. On n'y arrive pas. On doit les défaire, les refaire le lendemain, faire ça tous les jours, pas avoir de la place dans la chambre, parce que sinon, on n'a pas de place du tout. Au bout de deux ans passés ainsi, le couple en arrive parfois à regretter d'avoir fondé une famille. Anaïs et Thomas vont-ils supporter longtemps la mainmise de Marie-Claude sur leur famille et ses reproches permanents ? Marie-Claude va-t-elle réussir à trouver du soutien auprès de sa fille et de son gendre pour souffler un peu et apaiser les tensions dans la tribu ? Jean-Baptiste va-t-il accepter de consulter pour régler leurs problèmes conjugaux ? Leurs enfants les laisseront-ils se retrouver ? J'ai compris que tu voulais aller avec nous et je t'ai expliqué, ce n'est pas possible aujourd'hui. Tu ne viens pas avec nous, c'est juste papa et maman. Karine réussira-t-elle à gérer plus sereinement son rôle de maman et d'épouse ? A Gonfreville-Lorchers, en Haute-Normandie, entre Marie-Claude, ses 4 garçons et sa fille Anaïs, elle-même maman de 2 enfants, la cohabitation semble toujours aussi compliquée. Atteint d'une conjonctivite, Noah, le fils d'Anaïs, âgé d'un an, a pleuré toute la nuit et réveillé tout le monde. Fatiguée, Anaïs, une fois de plus, au lieu de soigner son fils, a demandé à sa mère, Marie-Claude, de s'occuper de son bébé. A tout juste 18 ans, Anaïs aimerait bien gérer sa famille toute seule, mais elle semble avoir du mal à assumer pleinement son rôle de maman. Marie-Claude supporte de moins en moins le comportement d'assisté du jeune couple. Mais il est 8h15 et elle doit accompagner ses propres enfants à l'arrêt du bus qui les conduit à l'école. Bien inspirée, c'est après le départ de sa belle-mère que Thomas décide enfin de mettre le nez hors de sa chambre. A Nieppe, près de Lille, depuis qu'elle a appris que son bébé était handicapé, Jessie est à bout. Erin, sa petite dernière, est atteinte d'une hypotonie sévère. Elle n'a aucun tonus musculaire et risque de ne jamais marcher. Dévastée, la maman n'a plus une minute à elle. Soline. Et comme si cela ne suffisait pas, depuis quelque temps Soline, son aîné lui donne du fil à retordre. Soline. Elle va de plus en plus loin avec sa petite soeur qui est incapable de bouger, donc de se défendre. Et vu son état, cela risque d'être dangereux. Soline est censée être au coin dans la véranda. Mais la fillette réussit à échapper à la surveillance de Jessie. Soline ! Une fois de plus, la maman est obligée d'intervenir. Qu'est-ce que je viens de dire ? Je crains tellement qu'elle fasse du mal à sa soeur ou sans le faire exprès, parce que pour elle, c'est vouloir donner de l'affection. Mais je me dis, oh là là, donc là, attention, ils sont sur le tapis, je vais devoir gérer, être là en même temps qu'être dans la cuisine. Cette attention de tous les instants finit par épuiser Jessie. Alors, quant au moment du déjeuner, Soline fait à nouveau des siennes et ne veut pas finir son assiette. Je suis tellement crevé qu'il y a des fois, je laisse tomber quand je baisse les armes. Entre sa fille aînée et son bébé handicapé, à la maison, Jessie est sur le point de craquer. Et comme si cela ne suffisait pas, elle souffre aussi de l'indifférence. L'occasion idéale pour la jeune fille est de discuter avec sa mère. Loin de la promiscuité du petit appartement où la famille vit entassée, Anaïs va tenter de retrouver sa confiance. En ce début de mois, elles viennent de toucher leurs allocations familiales, près de 900 euros pour Anaïs et 1300 euros pour Marie-Claude. Alors, dans un premier temps, elles vont se faire plaisir. La complicité mère-fille reprend vite ses droits. Mais Anaïs a envie de se confier à Marie-Claude, inquiète à l'idée de prendre un appartement avec son compagnon. Elle a une fois de plus besoin de son soutien. Je vais te demander, maman, est-ce que tu vois mal, toi, avec Thomas, quand on sent bien ? Ah, si je te vois quand on a ton appartement, plus tard, quand il sera avec Thomas ? Bah, je sais pas, moi, je vis pas avec Thomas. Mais je te l'ai toujours dit, quand on a ton appartement, tu verras bien comment tu seras avec Thomas, si tu seras heureuse ou pas. C'est toi qui vas, tu l'as choisi, ton copain, maintenant, c'est à toi de l'assumer. Ah, mais je peux pas savoir qu'il était comme ça. Anaïs a eu le malheur d'aborder le sujet qui fâche, Thomas et l'indépendance du jeune couple. Marie-Claude le reproche à tous les deux leur immaturité. Merci. Merci. J'ai l'impression qu'elle a encore l'âge enfant. Comme Thomas, Thomas, c'est pareil, on lui donne 21 ans, il a pris 21 ans, j'ai l'impression qu'il a pas 21 ans. Faut le prendre par la main pour aller quelques pères, il faut le pousser pour aller quelques pères. C'est ce que je dis, t'as 21 ans, Thomas, réveille-toi, bouge-toi. Plus quelque chose, je sais pas, moi. Mais il veut pas, il comprend pas, on lui conseille plein de trucs, mais il en a rien à faire. Je peux pas me casser en quatre pour être partout, ça c'est pas possible. Marie-Claude est à bout et elle n'a qu'une envie, voir sa fille et son gendre quitter enfin la maison pour s'installer dans leur propre appartement. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Thomas, lui aussi, ne supporte plus la cohabitation houleuse et les reproches de sa belle-mère. Je viens encore chez les parents de ma copine et que c'est eux qui commandent et franchement, j'ai pas mes responsabilités, c'est pas, je suis pas mature, on dirait. Franchement, mais bon, on verra bien, déjà, trouver un appartement, puis après on verra dans ces cas-là. Pour avoir plus de chances d'obtenir cet appartement, il a décidé de trouver du travail. Ce matin, il va déposer son CV dans une agence d'intérêt. Pour les vacances, François a accepté de partager les tâches domestiques avec Jessie et surtout de s'occuper d'Erin, la petite dernière. Mais il a le sentiment que pour sa femme, il n'en fait jamais assez. Je ne sais même plus ce qu'elle me demande. Elle me demande le parasol, elle me demande de te faire à manger. D'habitude, je fais tout. Là, je vais m'occuper des enfants, je vais le manger, mais il n'est pas content. Il n'est pas content pourquoi ? Parce qu'il n'a pas envie de le faire. Je ne serais pas là, tu ferais comment, François ? Je ne serais pas là, tu ferais comment ? Non, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi tu es énervé, là. Parce que tu nous demandes pour nous de faire à manger. J'allais regarder, j'avais déjà ouvert le frigo, donc j'allais le faire. J'ai l'impression que là, elle fait mon procès. Et bien, tu m'aurais dit, je vais le faire, t'inquiète pas, je sais que je vais faire ça. J'aurais compris, tu restes dans le silence, je ne comprends pas. Plutôt que de partager leurs émotions, comme leur avait demandé la thérapeute, Jessie et François passent leur temps à se faire des reproches. Et le couple est au bord de la crise. J'allais faire ce que tu m'avais demandé. J'allais faire ce que tu m'avais demandé. Il suffit de me le dire, je ne peux pas le deviner. J'ai même pas eu le temps. Je vais le dire, tu étais tout de suite dans le frigo en train de dire, Papa, il ne sait pas ce qu'on va manger. Oui, c'est tout, vive les vacances, c'est super bien. Pas sûr que le séjour en Bretagne réussisse à apaiser les tensions accumulées par le couple. Pour éviter d'en rajouter, Jessie décide d'emmener sa fille, Soline, à la piscine. Mais elle en a gros sur le coeur. Tu sais, ça arrive des fois d'être en colère ou triste. Ça t'arrive à toi. Même au moment des repas familiaux, Audrey préfère rester seule. Moi, je sais souvent que je mange avant la famille. C'est rare que je mange le soir avec eux. Je fais ma vie, quoi. Manger sans sa fille, Stéphanie en a pris son parti. Ce qui la chagrine, c'est qu'Audrey n'ait pas trouvé sa place dans cette nouvelle famille nombreuse qu'elle a construite. On a l'impression qu'on l'exclus ou qu'il fait pas partie de la famille alors que c'est faux. Mais après, si ça n'embête pas Audrey, qu'elle ne s'empête plus, j'espère, quoi. Peut-être que c'est toujours la question qu'on se pose. Mais voilà, c'est une habitude, quoi. Audrey vit donc sa vie et va manger seule, les yeux rivés sur son téléphone portable. Le reste de la famille, qui continue de vivre autour d'elle, n'existe pas. Maman, appelle le chien. Son repas avalé, elle file à nouveau dans sa chambre. Sa famille ne la reverra que le lendemain matin. Une situation dont souffre Gérald, le compagnon de Stéphanie qui se sent rejetée par l'adolescente. La prochaine fois, ça sera, les plus petits, c'est plus facile qu'avec Audrey. Parce que les petits, bon, ils vont pas me répondre. Parce qu'on peut les reprendre. Avec Audrey, c'est pas, c'est pas pareil. C'est... Je suis un intrus pour elle. Je suis arrivé dans la maison, je suis un intrus pour moi, parce que je le sens comme ça. Stéphanie, elle, semble supporter sa fille comme elle est. Mais c'est par peur d'envenimer le conflit avec elle. En fait, je suis trop avec elle, je suis trop laxiste. Parce que, en fait, c'est pour éviter le conflit. Parce que dès que je vais la contrer, je sais que ça va partir en clash. Elle espère que les choses se calmeront avec le temps. En attendant, le comportement d'Audrey menace l'équilibre de cette famille nombreuse et recomposée. Déboussolée par cette nouvelle vie dans le Nord, l'adolescente n'a aujourd'hui qu'une personne qui lui donne le sourire. Salut. Salut. Ça va ? Ça va ? Tiens, bon anniversaire. Merci. Pierre, son grand frère, qui habite à Lille, aujourd'hui, il fête ses 20 ans. C'est bon, tu fais quoi pour son anniversaire ? Depuis qu'il est majeur, le jeune homme a fait le choix de quitter le domicile familial pour mener sa propre vie. Évoluer dans une famille aussi nombreuse, ça n'était plus possible pour lui non plus. On se met là ? Ouais, ok. On n'a pas de point de repère, on ne sait pas à qui il y a qui se confier, on ne sait pas, on est largué un peu. On ne sait pas trop où se placer quoi. Après c'est plus une famille nombreuse, c'est plutôt une famille nombreuse recomposée, décomposée, recomposée. Si Pierre et Audrey sont aussi proches, c'est qu'ils ont le même papa. Et pour l'un comme pour l'autre, ces multiples recompositions familiales ne correspondent pas vraiment à l'idée qu'ils se font d'une famille. Je pensais que ma mère n'irait pas... Elle aurait pas autant d'enfants avec autant d'hommes en fait. Parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup de... On a beaucoup de frères et soeurs et... Mais à chaque fois, c'est un père différent, donc c'est vrai que c'est assez compliqué là-dessus. Là, il y a quand même pas mal de prins charmants, donc ça commence un peu. En rupture avec sa mère, Audrey a aujourd'hui Pierre pour modèle. C'est celui vers qui elle se tournera si elle décide à son tour. Du côté de la petite ville de Vertoux près de Nantes, la situation est plus calme. Dans le jardin de leur maison, nous retrouvons Jessica qui a accouché voici 4 mois maintenant. Génial ! Tu fais tout seul ? Et son mari Laurent, en train de jouer avec leurs nombreux enfants. On m'a mis, elle a une bonne idée d'acheter les draisiennes. Heureusement, les deux plus grands, Leni et Milan, savent s'occuper tout seuls. Les parents peuvent se concentrer sur les 3 petites terreurs ambulantes. Liam, Swan et Manao. Et il y a de quoi faire. Depuis peu, les tripes les marches. Chacun a un truc. Un l'appelle et l'autre le saut. Tu peux pas avoir les deux, on partage. Heureusement, à 18 mois, le trio fait encore la sieste. Mais dans ce petit pavillon de 85 mètres carrés, faute de place, ils partagent la même chambre. Et aujourd'hui, pas de chance, Swan ne veut pas dormir. Tu te couches, chérie. Tiens. Viens maman là. Allez bébé. Non, 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 non. Tiens. J'ai dit une sieste. Deux coups, chérie. Allez. Chut. Il dorme pas, c'est une gata. Ou alors là, tu vois, il est tellement fatigué. D'accord. Derrière la porte, les pleurs redoublent. Mais Jessica a décidé de tenir bon. De toute façon, elle n'a vraiment pas le choix. Elle doit s'occuper de sa fille. Maïna. Maïna. Maïna, c'est bon. Tu as pris le vibron ? Un filore tout au temps ? Tu es sage. Tu es sage, Maïna. Tu n'entends pas ma puce. Mais Maïna ne va pas profiter longtemps de sa maman. A l'étage, les triplés donnent de la voix. J'arrive. Malgré les pleurs, un des garçons a miraculeusement réussi à s'endormir. C'est Liam. Seule solution, Jessica emmène ses deux frères. On va laisser dormir un Liam. C'est du carrière. Swan et Manao ne feront pas la sieste. La soirée promet d'être agitée. Allez, venez. Dans le jardin, ce sont maintenant les deux plus grands qui se chamaillent. Leni, Milan. Ça suffit. Non, non, j'ai dit non. Je te tue. Je te tue. Il m'a donné un goutier. Donne. Le compagnon de Jessica, Laurent, est agent de sécurité. Il travaille deux nuits, quatre fois par semaine. Il passe ses journées à la maison, alors Jessica peut compter sur lui. Je tue. J'ai arrêté. Eh Milan. Tiens, tu viens les calmer là parce qu'il me fatigue. Tu t'excuses. Je m'excuse. Je m'excuse mon grand frère. Non, 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 non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Regarde-moi. Maman, elle est moins crainte par papa. Donc maman, elle doit répéter 15 fois les mêmes choses. Et puis papa, il suffit qu'il dise une fois et puis c'est réglé. Donc, comme d'habitude, maman, au lieu de crier, elle appelle papa. Mais après un mois de congé paternité, papa Laurent a repris le travail. Il va devoir partir en début de soirée et laisser Jessica seule avec leurs 6 enfants. Swan. Bisous, papa. Il est 19 heures. C'est l'heure pour Laurent de prendre son service. Mais c'est aussi le moment de coucher les enfants. Et ce soir, tout le monde est excité. Toi, c'est topé. Arrête de faire le bébé. Et là, je vous préviens. Là, je m'en vais. Y a pas de chamaillerie. Une fois de plus, Laurent ramène le calme. Il paraît très confiant quant à la suite de la soirée. Je lui fais confiance. Je pars pour ma nuit de travail, quoi. Je laisse ma femme avec les enfants. Comme elle a l'habitude. Il y a le grand qui va l'aider. Voilà, dans une heure et demie, ils sont de d'autres pour ce tout le monde, hein. Comme ça, il va enfin avoir son temps à elle, tranquillement. Pourtant, à peine la porte franchie. Allez, bisous la famille. Bisous tous. Bon courage. Tu m'appelles ? Ouais, tiens. Les choses se gâtent rapidement. Non. Mais toi, parce que tu fais de la triche. J'ai gagné vite. Mais non. Dans leur chambre, les deux grands se disputent à cause d'un jeu vidéo. Milan, en tee shirt vert, accuse son frère Lenny d'avoir triché. Leur mère doit intervenir pour éviter que la dispute ne dégénère. En fait, je pense que les voisins, ça doit résonner, ils doivent entendre. Qu'est-ce qui se passe là ? Quand son compagnon n'est pas là, Jessica a du mal à se faire respecter. Seule solution pour elle, séparer les garçons. Tous les soirs, c'est la même. C'est la même. En ce moment, les plus casse-pieds, c'est les grands. C'est pas les petits. Mais la technique de Jessica ne va pas fonctionner comme elle l'espérait. Dans sa chambre, Lenny fait une crise de colère. Mais les menaces de Jessica n'ont aucun effet. Et Lenny tente même de faire peur à sa mère, en jouant sur ses sentiments. T'es prévenu, hein ? Ah, je te mets ça, je sais pas. Bah, vas-y. Ça m'énerve, je vais pas. Tu pars, bon ? Je sais pas, mais je pars en plus. C'est impossible que je peux partir. S'il faut, je dormirai dans la rue. Le jeune garçon semble bien décidé à jouer la comédie jusqu'au bout. Mais Jessica n'est pas dupe. Son fils est un habitué de ce genre de scène. T'attends dix minutes, tu sortes. Ils sont quoi là ? Ils sont quoi de la porte ? Ils sont en train d'attendre. Ça lui arrive souvent ? Ça lui arrive une ou deux fois déjà. Comme prévu, Lenny refait son apparition, quelques minutes plus tard. La minifugue n'a pas effrayé sa mère, mais celle a mise en retard pour le repas des plus jeunes. Se sentant délaissés, les triplés se manifestent. Et ils ont tous faim en même temps. Maïna, la petite dernière, attendra. Jessica prépare leur biberon de toute urgence pour tenter de faire cesser les cris. Les affamés se calment enfin. Mais hélas pour la pauvre Maïna qui n'a toujours pas eu son biberon. La trêve est de courte durée. C'est qui qui l'avait fini là ? C'est le tien ou pas ? Pas le temps de démêler le vrai du faux. Jessica préfère préparer un autre biberon. Et la maman peut enfin nourrir sa fille. Il faudra encore une bonne heure à Jessica avant de faire dîner ses aînés et coucher tout le monde. Il est 22h30 quand elle peut enfin souffler et profiter de sa fille. Oh ! C'est la fin de la journée, Jessica ? Ça y est, tout le monde est couché. Et là, ça fait tout le monde à moi. Oh, ma chérie. Coucou. Coucou, ma chérie. S'occuper de 6 enfants dont 4 en bas âge est plus fatigant que Jessica se l'était imaginé. Avec son compagnon Laurent, il va falloir qu'il trouve des solutions pour réussir à gérer leur grande famille. On va mettre ça là, par là. Cette grand-mère prépare l'arrivée de sa fille, de son gendre et de ses 6 petits enfants. Odile, c'est la mère de Jessica. La jeune femme qui vient d'accoucher il y a 4 mois a décidé de venir passer quelques jours ici avec sa tribu pour essayer de se reposer. Et à peine ses petits enfants arrivés, Odile prend son rôle de mamie très au sérieux. Des chiffres. Il est normal qu'une grand-mère, elle s'occupe des enfants pour soulager un petit peu la maman. Hop là, on est dedans, ça y est. Odile semble bien gérer les irréductibles triplés. Et Jessica en profite pour s'éclipser. Ses vacances commencent bien. Tout le monde est content de les voir et puis s'en occupe pas mal aussi. Donc moi, c'est vrai que ça me permet un peu de souffler aussi. Je sais qu'ils sont entre bonnes mains. Donc moi, ça me permet de souffler et puis d'être un petit peu plus cool. Le répit est de courte durée. Dans le salon, c'est crêpage de signaux entre triplés. Et mamie Odile a besoin de sa fille pour l'épauler. Pour être tranquille, Jessica n'a qu'une solution. Coucher les petits infatigables. Mais avant, il faut installer leur lit. Et tandis qu'elle s'y attèle avec l'aide de sa mère et de son beau-père, Laurent lui préfère s'amuser avec les triplés. Les excitant un peu plus. Jessica n'est pas prête de se reposer. Il faudra une bonne demi-heure pour que tout le monde se calme. Alors, pour préserver ses vacances, Jessica décide d'avoir une explication avec son compagnon. Laurent doit plus s'investir dans le quotidien de la famille. Pour Laurent, le problème n'est pas là, c'est Jessica qui ne le sollicite pas assez. Juste, elle est comme ça. Elle, elle fait. Et même si elle a besoin, elle va pas demander, en fait. Toi, tu vas accumuler. Tu vas accumuler le stress, ta fatigue. Vous avez entendu, hein. Je prends note. Vous avez entendu, vous êtes témoins. J'ai entendu, j'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu que je te demandais pas assez de choses. Ce soir-là, Laurent a eu un véritable déclic. Et vous allez voir comment, avec Jessica, ils vont réussir à mieux se répartir les rôles avec les enfants. Santé.